Cet audio a pour but de permettre de se pardonner. Prenez une grande inspiration et pendant quelques instants simplement fermez vos yeux. Fermez vos yeux et faites comme si vous étiez déjà dans cette idée, dans cette sensation, dans cette envie, dans ce désir de pouvoir vous pardonner. Pardonnez. Ce mot peut parfois résonner comme une colère, une distance, comme quelque chose de rigide, de difficile, quelque chose que parfois on demande à autrui sans réellement s'y attendre. On demande comme si nous étions automatisés, comme si nous souhaitions un pardon sans réellement y croire, comme un jeu sémantique. Pardonne-moi. Excuse-moi. Est-ce que vous êtes prêts à vous pardonner ? Est-ce que ces quelques mots commencent à résonner à l'intérieur de vous ? Est-ce que, en commençant ces MP3, vous vous êtes dit « J'aimerais réellement me pardonner. J'aimerais réellement pardonner la personne que j'ai été. J'aimerais réellement pardonner ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu mettre en place pour avoir certaines choses. J'aimerais réellement pardonner mes erreurs, mes échecs, mes colères, mes peurs. J'aimerais réellement pardonner mon manque de discipline, mes trahisons. J'aimerais réellement pardonner mes mensonges. » Peut-être que vous avez vous-même une liste complète. Et peut-être que vous aimeriez pardonner tant d'autres choses. Avant même de pardonner aux autres, il est parfois plus intéressant de commencer par se pardonner soi-même. Prendre un instant pour simplement respirer profondément et se dire « J'aimerais bien commencer à me pardonner. » On sait que certains systèmes, comme le Ho'oponopono, demandent « Pardon. » « Je suis désolé. Pardonne-moi. Je t'aime. Merci. » Ces quelques mots peuvent résonner pour beaucoup de personnes. Pour d'autres, cela devient un simple mantra sans cœur. Et peut-être que c'est parce que vous avez besoin de mettre du cœur, du cœur à vous pardonner, du cœur à pardonner votre cœur, vos douleurs, vos blessures, vos maux, que, à cet instant, vous êtes en train de vous fixer sur cette idée, le pardon. 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 Ce mot, parfois, fait écho. Écho à quelque chose en nous. J'ai besoin de me pardonner. Je suis en colère vis-à-vis de moi. Je me juge régulièrement. Je me mets même en prison à l'intérieur de moi. Je suis peut-être plus dur que beaucoup de personnes. Je suis peut-être un état totalitaire à moi-même. Je ne suis plus capable de me pardonner. Mes faiblesses, mon incapacité, mes erreurs. J'ai même l'impression de ne voir que ça. De ne plus être apte à voir autre chose. Et pourtant, vous êtes bien autre chose. Je peux vous assurer sans vous connaître que vous n'êtes pas que échec. Que vous n'êtes pas que jugement. Que vous n'êtes pas que mauvaise action. Mauvaise décision. Non. Vous êtes certainement aussi plein de vie, d'envie, de désir, de belles actions, de beaux moments, de beaux sourires, de beaux partages. Vous avez de l'ombre. Vous avez de la lumière. Et peut-être qu'il est temps de pardonner de ne pas être parfait. De ne pas être ce que papa, maman, la société attendait de vous. De ne pas être aussi le fantasme que vous aimeriez être. De simplement être vous. Je me pardonne d'être un homme, une femme, ordinaire. Et je me pardonne de me faire du mal à vouloir être autre chose qu'être moi. Ça ne veut pas dire que vous ne développez pas vos potentiels, vos aptitudes, vos capacités. Que vous ne faites pas progresser petit à petit vos zones de confort. Non. C'est simplement ne plus être une utopie, une image. Ne plus être quelque chose qui est irréalisable. Simplement devenir vous-même. Je me pardonne de m'être oublié, de m'être non respecté. Peut-être que le manque de respect est quelque chose qui vous touche, qui vous blesse. On ne respecte pas vos mots, vos paroles, vos pensées, vos actes, vos décisions, vos cheminements, votre vie, vos amis. Et peut-être que jusqu'à maintenant, vous êtes la personne la plus irrespectueuse possible vis-à-vis de vous-même. Vous ne vous respectez pas dans ce que vous êtes. Vous en voulez. Vous vous critiquez. Vous vous rabaissez. Vous ne pardonnez pas. Vous ne pardonnez pas à cette facette de vous qui est en train de grandir. Vous êtes en train de mettre la pression, de critiquer, peut-être même de violenter le petit garçon ou la petite fille que vous avez été. Peut-être que vous répétez des schémas que vous connaissez. Je vous demande pendant un instant de repenser à cette notion-là. Le pardon. Je veux me pardonner. Je me donne la possibilité de me pardonner. À cet instant, j'admets que peut-être j'étais dur avec moi. Peut-être j'étais violent avec moi. Peut-être j'étais intolérant avec moi. Et c'est un fait. Là encore, c'est pas important. L'important est ce que vous avez décidé maintenant. Maintenant que vous observez, que vous voyez, que vous admettez que de différentes façons, vous ne vous êtes pas donné de l'amour, de l'attention, de la bienveillance, du respect. Prenez un instant pour vous dire, je me pardonne. Je me pardonne de mon attitude. Je me pardonne de mes erreurs. Je me pardonne d'être simplement humain et faillible. Je me pardonne de ne pas avoir toujours bien rebondi. Et je prends un plaisir à réellement me saisir dans les bras. De saisir cet enfant que j'éduque à l'intérieur de moi, qui devient adulte jour après jour, qui peut-être est déjà adulte mais que je ne vois pas, que je n'observe pas, que je pense toujours être un enfant qui a besoin d'un excès d'éducation parfois trop rigide. Je me pardonne. Je me pardonne et je prends plaisir. Plaisir à simplement m'ouvrir. M'ouvrir comme m'élever. M'élever de plus en plus. Je vais compter de 1 jusqu'à 10 et à 10, c'est comme si vous étiez en train de vous élever, vous éveiller à vous-même, tout en étant de plus en plus dans ce pardon. Je me pardonne, 1. Je me pardonne de plus en plus et je m'élève. Je m'élève parce que je ne reste pas dans toutes ces émotions qui m'ont bloqué, qui m'ont frustré. 1, 2, 3 et je m'éveille de plus en plus. Je prends place en moi, 4, 5, et je m'offre cette possibilité, maintenant, avec cette distance, de prendre encore plus plaisir à me pardonner, à accepter avec bienveillance ce pardon. Pardon, pardon, pardon. Je me pardonne, 6. Je me pardonne de plus en plus jusqu'à cette idée nouvelle de pouvoir être juste moi et de faire au mieux chaque jour. 8, 9, 10. Prenez une grande inspiration, expirez toutes les tensions, les peurs, les colères, les haines que vous avez pu avoir vis-à-vis de vous-même et juste prenez un instant pour vous saisir dans les bras, pour saisir vos mains, pour simplement être en contact avec vous et dire « Je me pardonne. » Je me pardonne aujourd'hui et je prendrai attention à me pardonner chaque jour, mais pour autant, je ne vais pas ne pas continuer à aller vers ce qui me semble juste. Je me pardonne simplement dans ce que je n'ai pas encore réussi à faire, à être, à devenir. Je me pardonne en acceptant d'être normal, moi, et que de ce moi normal, je peux devenir extraordinaire, avant tout pour moi, et faire complètement jaillir cette facette de moi au monde. Je me pardonne et je m'ouvre la voie, la voie au bonheur, à la joie, à l'apaisement, à la légèreté. Je me pardonne et je m'élève, je m'élève et je me pardonne de plus en plus en voyant à quel point tout ça devient peu important. Et ce qui est important reste ici, maintenant, ce que je décide. Et je décide, dans ce pardon, de devenir de plus en plus moi-même. Dans quelques instants, vous allez revenir dans l'ici, maintenant, je vais compter de 1 à 5. A 5, vous ouvrez les yeux, plein de force, d'énergie, de pardon, et avec cette ouverture d'être de plus en plus vous-même. 1, 2, 3, respirez profondément, 4, étirez-vous, et 5, les yeux ouverts, ici et maintenant. 1,